Tout n'a pas été gravé ni enroché, et ce qu'il a été ne le restera pas. Ne sous-estimons pas le coefficient de nouveauté des événements. L'humanité ne bénéficie pas d'un réservoir limité d'idées et de phrases. L'histoire est un Rubik's Cube aux millions de faces, un jeu sans fin. C'est la beauté d'un alphabet qu'un nombre limité de signes aboutisse à une infinité de phrases possibles, et les combinaisons de nos vies sont aussi inépuisables que le répertoire de mélodies possibles en musique. Le réel n'est pas un musée, et nous ne voulons pas nous satisfaire de toucher le monde avec les yeux. Nous voulons le prendre à bras le corps et nous salir les mains. Nous voulons nous grouiller tout entier, sans condition, sur ce terrain de jeu tragique qu'est l'existence. Tenter nos propres combinaisons, rater et recommencer, rater encore et mieux, nous tromper vafois peut-être, mais toujours nous sentir vivants. Nous voulons, fragilement, faire et prendre part. C'est un livre qui est né de conversation, c'est le produit de conversation qu'on a eu avec des amis, c'est pour ça qu'on ne voulait pas le signer de nom nom, pour le nom du mouvement Catastrophe. Déjà on aime bien la sonorité, et ensuite on aime bien aussi l'idée de renverser le sens d'un mot qui peut paraître négatif, en quelque chose de lumineux et d'énergisant, parce qu'en fait la catastrophe en grec, et oui, je sais, ça peut paraître étonnant, mais catastrophe ça veut dire bouleversement, et un bouleversement c'est pour nous quelque chose de très bénéfique. Le livre, c'est entre l'essai et les souvenirs d'enfance. C'est un texte qui a à la fois des enjeux métaphysiques, poétiques et politiques, parce qu'on ne croit pas que toutes ces choses soient coupées, et c'est même un peu notre pari qu'il faudrait qu'elle cesse de l'être, séparées, coupées, quand on s'interroge sur le sens d'une vie, on doit le faire sur un plan matériel, mais aussi sur un plan plus aérien, j'allais dire, mais aussi sur la tonalité qu'on veut donner à notre vie. C'est un peu ces questions qui sont dans le livre, et le ressort principal du livre, c'est de dire qu'on est nés, donc nous on est nés dans les années 90, on avait 10 ans au moment du 11 septembre, et on a comme grandi avec l'idée que l'avenir était plus ou moins bouché, mais en même temps, face à la crise, face à la menace, on peut choisir d'être actif, et de voir la menace comme un ciel, vers lequel il faudrait tendre, dont il faudrait faire quelque chose, plutôt que comme quelque chose qui inhibe et qui engloutit, et ce livre c'est venu de ça, du fait de vouloir transformer la menace en un ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada